salut les athlètes bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super et pour celles et ceux qui me rejoignent sur cette chaîne et qui sont nouveaux donc sur la chaîne moi c'est quentin et dans mes vidéos et bien je vous donne des techniques des méthodes et des conseils à propos du sport mais plus particulièrement des piliers à savoir le physique l'alimentation l'hygiène de vie et le mental et sur ma chaîne vous retrouverez plein de vidéos de recettes pour les sportifs que ce soit pour la prise de masse ou de la perte de poids mais aujourd'hui on va plus s'intéresser à la prise de masse étant donné que c'est un de mes objectifs je suis quelqu'un qui cherche à prendre de la masse récemment j'ai fait une prise de masse sur à peu près 3 à 4 mois et j'ai réussi à prendre environ 5 kg ce qui est plutôt pas mal 5 kg tout en restant sec grâce à mon métabolisme et je me suis alors dit pourquoi pas vous proposer une vidéo un peu plus personnelle un peu plus centré sur moi où je vous présente un repas type que je fais en prise de masse plus particulièrement le midi pour les personnes qui me suivent vous savez que je suis quelqu'un qui adepte de la facilité de la simplicité et de l'efficacité et aujourd'hui encore une fois c'est ce que je vais vous proposer au niveau de cette recette avec des aliments que vous pourrez trouver je pense sincèrement toutes et tous déjà dans vos placards j'ai encore fait le tri récemment chez moi et je peux vous dire que ces aliments là j'en ai constamment et donc ça ne pose pas de problème on peut la faire tout le temps au niveau des aliments pour cette recette je vais commencer par vous présenter les sources de glucides parce que il y en a deux la première c'est le riz vous pouvez opter en fonction de vos goûts soit pour du riz thai soit pour du riz basmati soit pour du riz brun c'est à vous de voir moi personnellement je reste au niveau des classiques avec du riz blanc thai ce qui est intéressant avec le riz c'est que ça apporte énormément de calories énormément de glucides et c'est quelque chose qui se fait facilement et qui peut se marier avec énormément d'autres ingrédients c'est clairement je pense à 70% l'aliment qui compose la base de mes plats à ça on va donc ajouter des lentilles pourquoi des lentilles parce que il y souvent intéressant de combiner un produit céréalier avec une légumineuse ce qui permet d'avoir par exemple tous les acides aminés par exemple les personnes qui sont vegan végétariens végétaliens ou autres elles combinent souvent ces deux sources pour ne pas avoir de carence et pour avoir tout ce dont elles ont besoin et donc moi je fais pareil en plus les lentilles ça se marie avec pas mal de choses ça peut se manger froid ça peut se manger chaud en l'occurrence aujourd'hui ça va être un plat chaud j'ai oublié de vous le préciser ce qui est intéressant avec les lentilles c'est que c'est riche en fer et le fer ça permet de favoriser le transport d'oxygène dans notre sang vers nos muscles ce qui est intéressant lorsqu'on est sportif et également c'est une bonne source de protéines pour un aliment végétal à hauteur de 8% pour des lentilles cuits maintenant au niveau de la source de protéines pour ce plat c'est relativement simple moi je suis quelqu'un qui adore le thon pourquoi tout simplement parce que c'est super facile à cuisiner voilà c'est du thon en boîte on a juste à dégoûter à mettre dans l'assiette et c'est terminé c'est une très grosse source de protéines alors se prendre attention à ne pas consommer du thon trop souvent dans la semaine parce que c'est un poisson lourd et les poissons lourds sont fortement pollués en métaux lourds et puis sincèrement quand on regarde l'alimentation de la plupart des sportifs qui cherchent à prendre de la masse tout simplement on retrouve soit le thon soit le poulet soit la dinde c'est clairement les aliments phares pour avoir une source de protéines très importante alors le thon ne sera pas l'unique source de protéines de ce plat mais disons que c'est celle qui représentera le plus gros pourcentage mais à cela je rajoute du fromage blanc tout simplement parce que le fromage blanc ça fera office de sauce au niveau de ce plat pour que ça ne soit pas trop sec et c'est une très bonne source de calcium pour les os et également de protéines parce que je ne me rappelle plus exactement combien de grammes de protéines on a mais on a quasiment 6 grammes de protéines pour 100 grammes de fromage blanc ce qui est relativement intéressant ce qui nous permettra d'avoir un petit plus en protéines étant donné que lorsque l'on cherche à prendre de la masse musculaire on cherche à avoir pas mal de protéines au sein de nos repas pour tout simplement reconstruire du nouveau muscle et développer sa masse musculaire ce n'est pas tout lorsqu'on est en prise de masse j'ai également fait une vidéo à ce sujet mais il ne faut surtout pas négliger les légumes pourquoi parce que les légumes sont à l'origine de plein de réactions chimiques au sein de notre corps qui favorise plus ou moins indirectement la prise de masse que ce soit la récupération l'anti oxydation plein d'autres choses donc les légumes ne sont pas du tout à mettre de côté même si ceux ci sont que très peu caloriques j'ai fait une vidéo à ce sujet comme je vous l'ai dit je vous affiche le lien de cette vidéo en haut de l'écran j'ai donc opté pour deux légumes au niveau de ce plat premièrement retrouve les brocolis qui sont des légumes foncés et on sait que les légumes foncés ont énormément de vertus sur le corps au niveau des minéraux et également des vitamines et j'ai opté aussi deuxièmement pour de l'oignon afin de rajouter du goût mais également aussi parce que l'oignon a pas mal de vertus au niveau de notre organisme notamment au niveau de tout ce qui est de la détox je vous ai donc parlé des protéines des glucides et des légumes de cette recette mais il manque encore quelque chose c'est les petits extras à savoir les épices étant donné que eh bien pas mal d'épices ont des vertus pour l'organisme également et comme je le dirai toujours la santé c'est plus important que les performances avant de vouloir être performant il faut être en bonne santé et également on aura besoin d'avoir un plat assez homogène assez complet assez sain de ce fait je rajoute de l'huile d'olive ce qui me permettra d'avoir de bons lipides des bonnes graisses et pour les personnes qui ne savent pas les lipides excellent pour tout ce qui est de la récupération et de l'anti inflammation des cellules ou même tout ce qui est des articulations voilà je vous ai donc présenté tous les ingrédients de cette recette ça en fait un peu beaucoup je me suis un peu éparpillé mais vous avez pu constater que c'est relativement une recette très simple par exemple des légumes on a tous et tous chez nous des épices également du thon aussi lorsqu'on fait une prise de masse on en a tout le temps parce que c'est un aliment phare le riz pareil des lentilles également le fromage blanc pareil l'huile d'olive c'est pareil donc maintenant on va passer plus à la confection de ce plat qui est relativement rapide alors premièrement ce que je vais donc faire je vais sauter une étape dans le sens pour l'oignon je vous conseille de prendre une moitié ou plus ou moins en fonction de vos goûts vous allez découper et vous allez le faire cuire avec votre riz moi personnellement je l'ai déjà fait c'est dans mon cookéo tout simplement parce que je voulais gagner du temps et puis épargner aussi ce genre de scène au niveau du montage ou autre mais tout simplement votre riz fait le cuire avec votre oignon qui sera découpé je peux d'ores et déjà mettre ces deux aliments de côté du coup je récupère mon riz qui est déjà cuit au niveau de la quantité du riz à faire cuire c'est encore une fois en fonction de vous en fonction surtout de vos besoins en apports caloriques moi je sais que là avec l'oignon et le riz je suis à 450 grammes deuxième étape on s'occupe d'égoutter les lentilles et le thon je viens donc de terminer la deuxième étape je vous ai passé les détails c'est pas compliqué d'égoutter des lentilles du thon et de le mettre dans une assiette mais par contre au niveau des proportions j'ai rajouté à peu près 200 grammes de lentilles et 120 grammes de thon pour terminer on va donc rajouter les brocolis dans un petit coin de l'assiette pour que ça rende mieux pour que ça plus appétissant et ensuite on va rajouter notre fromage blanc oui c'est relativement simple comme recette pour le fromage blanc j'ai à peu près rajouter 100 150 grammes je rajoute un petit peu de piment d'espelette un petit peu de sel viking pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le sel viking c'est une sorte de petit sel fumé avec de l'oignon etc dedans ce qui rajoute un petit côté fumé ce qui est plutôt pas mal et pour terminer pour faire un petit peu monter les calories et surtout avoir de bons lipides de bonne graisse étant donné que beaucoup de personnes sous-estiment les lipides et sont en manque je rajoute de l'huile d'olive à peu près l'équivalent on va dire d'une cuillère à soupe d'huile d'olive vous connaissez la chanson maintenant à chaque vidéo de recettes je vous donne les valeurs nutritionnelles et pour cette recette c'est sans doute la plus calorique et la plus complète que vous pourrez trouver sur ma chaîne à l'heure actuelle au niveau des calories de cette recette par rapport aux doses que j'ai moi utilisé on est donc à 1170 calories ce qui est plutôt important et ce qui peut représenter pour certaines personnes et même je pense beaucoup de personnes plus d'un tiers de leur consommation en calories au quotidien d'un point de vue des glucides là encore c'est énorme on est à 150 grammes pour les protéines on a 70 grammes de protéines et au niveau des lipides on a également 30 grammes les apports en calories s'explique par le fait qu'il y a énormément de glucides et voilà c'est donc terminé pour cette recette franchement c'est express moi encore une fois vu que je travaille un peu le côté visuel que je vous explique et tout ça me prend du temps mais vous sincèrement je pense que pour 7 minutes grand maximum vous pourrez vous faire cette assiette ce plat que moi j'ai fait pendant un long moment alors bien entendu j'ai varié parce que c'est jamais bon de tout le temps manger la même chose il faut tout le temps varier mais c'est on va dire un des plats essentiels qui m'a permis de prendre un peu plus de 5 kg sec sur les trois quatre mois de la prise de masse que j'ai fait dernièrement n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette recette si vous vous en consommez de ce genre n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez une recette magique un peu comme moi un plat préféré qui vous a permis de prendre de la masse si oui bah dites le moi et également racontez moi un peu votre histoire au niveau de votre prise de masse combien de temps ça vous a pris combien de kilos vous avez gagné si vous êtes satisfait ou non ou autre je serais vraiment ravi de savoir et pourquoi pas vous donner des conseils c'était donc mon plat typique pour la prise de masse qui m'a permis de prendre pas mal de kilos secs moi vu qu'il est l'heure de manger bah je vais aller m'occuper de tout ça étant donné que à l'heure actuelle je suis encore en prise de de masse mais j'ai un petit peu réduit mes calories parce que c'est assez éprouvant physiquement et mentalement de beaucoup manger c'était quentin et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne